... Et puis dernière étape, ou du moins la plus récente de cette guerre du pétrole, entre guillemets, le gouvernement d'Arabie Saoudite a confirmé aujourd'hui que les livraisons de pétrole à destination des Pays-Bas étaient bel et bien stoppées. En 1973, la France, comme le reste de l'Occident, est en état de chauffe. Les pompes à essence s'affolent, le prix du pétrole est multiplié par 5. Et les Français découvrent un nouveau sigle, OPEP, Organisation des Pays-Exportateurs de Pétrole. Déjà, vous le savez, le gouvernement néerlandais avait décidé d'interdire la promenade en voiture le dimanche, et cela à partir d'après-demain. En fait, ce problème nouveau de l'approvisionnement en pétrole ne fait que souligner une nouvelle période dans laquelle nous sommes maintenant entrés, une époque où il faudra éviter de gaspiller les sources d'énergie, une époque aussi où le pétrole, désormais, coûtera plus cher. En France, le pétrole, c'est deux tiers de l'énergie consommée. Le pétrole est devenu le sang du monde materne. Les Occidentaux découvrent avec stupeur que leurs économies sont des colosses au pied d'argile. Voyez cette débauche d'éclairage dans nos villes, c'est du pétrole. Voyez ces voitures puissantes, surconsommant dans les embouteillages, une auto de 4 places pour un passager. Voyez ces immeubles modernes qui doivent être climatisés faute d'une isolation thermique suffisante. La climatisation, c'est du pétrole. Les économies d'énergie s'intensifient. Fini le bricolage, on investit maintenant dans le long terme. Voyez cette habitude de pousser le chauffage à 22 ou 23 degrés. En revenant à 18 degrés, on économiserait 15% de fuel. La chasse au gaspille est ouverte, on apparaît-il des idées là-dessus, à défaut d'autre chose. Pour les uns, l'avenir repose sur les énergies nouvelles. Pour les autres, point de salut hors du nucléaire, le tout nucléaire. Le programme de construction est mené tambour battant. Mais en 79, c'est le deuxième choc pétrolier. Le prix du brut est cette fois-ci multiplié par deux. Le pétrole est le révélateur d'une crise économique profonde. Aujourd'hui, en 85, le prix du pétrole s'effondre. Selon les spécialistes, il serait hasardeux de relâcher les efforts. Si cette consommation repart, d'une part, et que d'autre part, il y a toujours l'appauvrissement des ressources, vous retrouverez une situation dans laquelle, aussi bien les multinationales pétrolières que les pays producteurs, pourront à nouveau réaugmenter les prix pétroliers. Et les pays qui, comme l'avait fait la France avant 1973, se seront laissés aller, seront à nouveau victimes d'un choc pétrolier. Nous sommes en pleine glorieuse, en pleine croissance, et dans le marché commun européen, maintenant en concurrence. Dans ce contexte, la pression sociale et salariale s'accroît, tandis que de profondes inégalités sont toujours là. A cette époque, le cinéma voit apparaître un renouveau. Les jeunes cinéastes ordinaires créent d'atypiques héros. Contemporains, en quête d'indépendance et d'amour, un nouveau courant voit le jour. Vous voulez parler de ce qu'on appelle la nouvelle vague ? Dans la vraie vie, la réalité est plus crue. Et en mai 68, une autre vague déferle dans les rues. Deux ans plus tard, le pic pétrolier américain vient troubler la fête. Mais on ne le voit pas venir, il reste beaucoup à faire. Les machines sont toujours plus gourmandes en croquette. Et on pense déjà à se tourner vers la roche-mer. En parallèle, le club de Rome se réunit. Un groupe de réflexion de 52 pays. Il commande un rapport au MIT. Meadows, un des membres, est la co-écrit. Le mariage de l'économie. Durant le dernier années, nous avons pris l'économie. Le groupe de l'économie de l'économie à l'économie. Il y a des limites physiques qui, en ce moment-là, sont très probable à être rencontrés, même dans la vie de nos enfants. Ce growth va arrêter. Il doit arrêter. Il doit arrêter. Et il va arrêter. Le plus probable résultat de ces limites, si nous continuons à ignorer ces limites, est que nous allons dérouler ces limites et se dérouler. Nous devons avoir une alternative viable à ce résultat, qu'il y a une autre façon dont la population et la production de matériel peut être en balance avec notre environnement et avec nos ressources. Nous avons appris que plus n'est pas nécessairement mieux. Je pense que les conclusions de cette étude sont complètement wronges. Nous pensons, maintenant et maintenant, qu'il n'y a pas de limites à la croissance et à la croissance humaine, quand les hommes et les femmes sont libres de suivre leurs rêves. En France, le ministère de l'Environnement est créé. Et un an plus tard, Halte à la croissance est présenté. Ce livre montra les risques, mais déclencha peu d'actions. Car il n'y a pas de manager du monde, sommant de l'information. Comme confirmation de cette mise en garde à ce monde sourd, en 1973, une instabilité éclate avec la guerre du Kipo. L'organisation des pays exportateurs de pétrole fait un embargo sur la production, et les États-Unis y sont hors compétition. En France, l'État accélère encore le programme nucléaire civil. On est vacciné, on ne veut plus être dépendant à l'énergie fossile. Mais ne vous méprenez pas. Si on n'en veut plus, c'est bien qu'on n'en a pas. Nous n'avons pas actuellement dans notre urbanisme, nous ne donnons pas une place suffisante à l'arbre. Et quand je survole la région parisienne par exemple en hélicoptère, je vois que dans les constructions que l'on fait à l'heure actuelle, même de logements individuels, la place de l'arbre est tout à fait insuficiente. Un homme publie un livre sur l'hydrogène solaire. Allez le voir. Jean-Luc Perrier construit un concentrateur grâce à 263 miroirs. Avec la chaleur, la vapeur, une turbine, un électrolyseur, il fait rouler une voiture de plus de 100 000 km au compteur. Il transforme l'énergie solaire intermittente en matière stockable de forte valeur énergétique. Mais ne vous en faites pas. Ça reste anecdotique. La deuxième raison pour laquelle on ne trouve ni d'hydrogène dans les véhicules ni dans les transports urbains, c'est la fabrication d'hydrogène. Actuellement, l'hydrogène est fabriqué avec du pétrole ou avec des gaz de fourneau ou par cracking de l'ammoniaque. Alors que dans l'avenir, si l'on peut fabriquer l'hydrogène avec l'énergie nucléaire ou encore mieux avec l'énergie solaire, de résoudre le problème énergétique d'une façon pratiquement infinie. Centrale en service, on passe les paliers. Mais l'électricité à un vice, il faut la consommer. Il faut garder l'équilibre, consommer même à outrance. Faut bien rentabiliser les frais d'une indépendance. Pour ça, l'échauffage électrique remplace peu à peu le fuel des chaudières. Bientôt, un fluide intangible coule dans les foyers pour échauffer l'air. Au niveau du rendement, c'est une hérésie. Mais qui a dit que c'était un souci ? Après tout, on a une marge de ressources gratuite, infinie. C'est comme ça qu'on compte depuis Adam Smith en économie. Du moins, quand on s'arrête aux premières pages de la richesse des nations et qu'on ne lit pas ses analyses ou ses conclusions. Il paraît qu'avoir du travail et du capital suffit. Parlez-en à la pelleteuse qui s'est pris des coups de rang out en aigri. D'ailleurs, je vais être plus terre-à-terre et utiliser ma verve pour faire la différence entre ressources et réserves. Les réserves sont les volumes récupérables aux conditions techniques et économiques sur le moment. Elles ne constituent qu'une partie des ressources estimées. Par conséquent, nous voici désormais en 1981. Tout va à grande vitesse, même le train. On inaugure le TGV français, ça fait la une. Oserais-je dire que ça fait 12 ans qu'on a marché sur la lune ? Mais quand même, on avance, le monde monte en puissance. Transport, interconnexion, bienvenue dans la danse. Rhythmé freiné et le 21 août de la même année, un camion se rabat trop tôt et tue Jean-Luc Perrier. Nous avons donc du fuel sur les bras à une industrie automobile en perte de vitesse. En effet, comment combattre les faibles prix de Toyota ? Son lead management sans gaspillage tiendrait-il ses promesses ? Mais l'industrie française a une réponse, elle. Elle démocratise le fuel en diesel. Ajoutez une fiscalité avantageuse et vous sauvez des milliers d'emplois. Qui se préoccupait des particules fines à ce moment-là ? Petit à petit, on gagne plus de confort que tous les rois. On peut tout obtenir en une pression de doigt. On gagne beaucoup, mais on ne voit pas encore ce qu'on perd. A commencer par la biosphère, les vers de terre ou les calots glaciaires. Vous savez comment ça se passe quand on prend l'avion ? Il faut arriver une demi-heure, trois quarts d'heure avant, etc. Il faut aller à Orly. Il faut revenir de Satolas. Alors que là, on arrive en plein centre de Lyon. C'est beaucoup plus pratique. En limitant notre appétit d'hydrocarbures, nous préservons aussi le capital de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada